Ah Mimi de Mandaril Hello, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Enfin sur Animal Crossing On va visiter l'île que j'ai pour l'instant Donc elle n'est pas du tout terminée Mais vous verrez l'évolution de mon île Qui est sur le thème de Stardew Valley Et d'ailleurs Nouveau décor en fait J'aime trop On ne voit pas trop cette étagère là Là c'est une étagère Harry Potter Là c'est mon étagère Manga J'aime trop Du coup ça fait un bail que j'ai pas joué Animal Crossing Je me rappelle même plus la dernière fois que j'y ai joué Du coup on va Commencer Ah oui j'avais racheté des paniers pour Pour mettre devant Les soeurs doigts de fée Ok Donc Ma maison Avec mon petit potager Parce que sur Stardew je fais toujours ça Genre je farme à mort l'agriculture Je trouve que c'est ce qui rapporte le plus d'argent Je déteste pêcher Mais j'adore faire planter des trucs et les vendre Je trouve ça tellement satisfaisant Avec un petit coin Bah du coup agriculture Avec un tracteur Une brouette Tout ça tout ça Et j'ai mon écurie aussi Avec mon cheval Voilà Ensuite quand on passe par ici Parce que sur Stardew en fait j'ai choisi la map Avec les Pas vraiment des escaliers Mais Je crois qu'en anglais c'est Hilltop Farm Je crois que c'est avec les collines Ou quelque chose comme ça Et du coup j'ai fait quand même une petite colline Avec tous les arbres fruitiers ici De quoi faire du miel Ici aussi Rien de fou Ensuite quand on redescend Je sais pas si vous connaissez Stardew du coup Mais genre de ce côté là Normalement il y a la plinthe de forêt Mais j'ai clairement pas la place de faire Taille réelle quoi Du coup j'ai fait une toute mini forêt Avec ici au dessus J'aimerais bien mettre la maison de Lupio Mais il faut que je retrouve Lupio en chasse Donc je le mettrai ici Pour faire le sorcier Ici à droite On a la ferme de Marani Et Shane Donc comme ils sont plusieurs dans la même maison J'ai dû faire un choix Et j'ai choisi de faire seulement Shane Qui est représenté par rouge pif ici Donc voilà Quand j'aurai débloqué la capacité De modifier les maisons Dans le DLC Je changerai leur maison Pour faire vraiment correspondre à fond Par rapport aux vraies maisons dans Stardew Et ici on a la maison de Léa Qui est Irène Ce coin-ci je pense vraiment qu'il est terminé Parce que j'ai même fait l'épaule de Shane Bon on est d'accord le motif est pas ouf Mais j'ai rien trouvé de mieux Donc on va faire avec ça Oh mes fleurs se sont reproduites à mort Ici j'ai fait un parking Pour Marie et Tom Nook Donc le scooter de Marie Et la voiture de Tom Nook Je trouvais ça trop mignon De leur faire un petit parking Ici on a un chemin Et du coup j'ai dû un peu modifier J'ai dû échanger des maisons en fait Parce que sur Stardew Normalement la mairie Elle est à droite de la place Et à gauche il y a Emily Et la maison de Sam Sauf que là la mairie elle est ici Et j'avais pas la place de la mettre Sur la droite de cette place-ci Donc j'ai échangé les maisons Donc la mairie est ici Et la maison de Emily Et la maison de Sam sont ici Donc Sam qui est représenté par Alix Avec son petit skate Et Emily est représenté par Gabi Ici en dessous on a le cimetière Je trouve que les herbes Elles sont pas du tout adaptées J'aime pas trop ces herbes hautes là Enfin bon Et ici on a l'autre partie du cimetière Donc je vais pas vous spoil Stardew non plus Mais cette partie là elle est importante dans Stardew Donc là la place que vous aviez déjà vue dans ma vidéo Je redécorais la place pour Noël Là du roux on a la maison de Harvey Donc si jamais vous vous souvenez quand j'avais fait la chasse Et que j'avais trouvé chimie Je vous le mettrai dans le petit i J'avais dit que j'avais besoin D'un habitant qui ressemblait un peu à un médecin Je pense qu'à ce moment là j'avais pas encore dit Ce que c'était le thème de mon île Et ben c'est pour faire Harvey Parce que je trouve que chimie Vu son caractère un peu style médecin Genre scientifique et tout Ça lui irait super bien Alors faut absolument que je redécore son intérieur Parce que ça fait plus peur qu'autre chose Ici j'ai mis le magasin Comme si c'était le magasin de pierre Et là on a le restaurant De chez Gus C'est la maison de Annabelle Alors ça je dois le redécorer à l'intérieur aussi Parce que pour l'instant c'est toujours L'ancien bâtiment Donc la maison d'Annabelle sur l'ancienne île C'était une auberge un peu abandonnée Dans ce style là Et j'ai pas changé l'intérieur Donc il faut que je redécore style restaurant etc En plus c'est cool Parce qu'on a reçu plein de nouveaux items Dans la mise à jour pour faire des restaurants Donc ce sera top Ici on a la partie où il y a Alex Avec ses grands-parents Qui est représenté par Joujou Le sportif national Je lui ai mis deux trois petits trucs Pour faire de la muscu Du baseball et tout Ensuite On a Pam Qui est représenté par Lydie Je sais pas si j'arriverai à modifier sa maison Pour faire comme si c'était une caravane Mais je ferai ce que je peux Par ici on a le musée Évidemment C'est pas du tout décoré à l'extérieur Mais j'ai déjà placé le bâtiment Par là-bas Il y a un enclos dans Stardew avec des arbres Du coup j'ai refait pareil Au moins ça comble un peu le vide Et là on a le magasin des soeurs doigts de fées Qui remplacent le jauge à Marthe Dans Stardew Stardew Avec leur camion Et des chariots C'est pour ça que j'avais commandé des chariots Dans ma boîte aux lettres Ah non c'était ça C'était pas du tout des chariots Enfin bref Je vais aller les remodifier Pour que ça aille un peu dans les bonnes couleurs Si on repasse par ici Et qu'on monte Vous savez que Enfin vous savez peut-être pas Mais ici on a le centre communautaire Donc c'est la maison de ma soeur Parce qu'il fallait que je trouve un endroit Pour la maison de ma soeur Et il me fallait quelque chose Qui puisse faire le centre communautaire Donc je me suis dit pourquoi pas ici Au moins là Il y a la place Et elle peut vraiment se faire Un petit coin Vraiment à elle Où elle décore comme elle veut Etc J'ai essayé de retracer un peu Le même chemin qu'on voit sur la carte Dans Stardew Et j'ai mis le camping ici Parce qu'il y avait la place Et que je savais pas du tout Où placer le camping Donc je l'ai mis là Et évidemment j'ai fait Le coin fontaine Avec les bancs etc Et la plaine de jeux Je vais essayer de me fier Au maximum aux photos Que j'ai trouvé de Stardew Après c'est pas fini du tout On voit vraiment qu'il y a encore Des vides ici etc Je vais essayer de Remplir ça à fond Avec Des fleurs Des petites décos Tout ça tout ça Et si on repart par ici C'est extrêmement vide Et vous voyez là-bas Dans le fond J'ai fait Les mines Alors c'était super dur à faire Enfin là même Je trouve que C'est pas du tout cohérent Genre Ça ressemble pas tellement A des mines Mais c'était super dur De faire un mur en pierre Avec ça Parce que je voulais absolument ça Genre c'est parfait Pour faire l'entrée des mines Mais j'arrivais pas Parce que j'avais pas la place Et du coup j'ai fini par faire ça Ça risque peut-être de changer Mais je pense pas Que je trouverais Une meilleure solution Pour faire les mines Dites-moi si jamais Vous avez décidé Mais je pense que J'ai à peu près tout essayé Et j'ai essayé De placer des tuyaux Puisque dans Stardew On peut utiliser les chariots Pour se téléporter Entre guillemets D'un bout à l'autre De la map Du coup j'ai mis Les chariots Avec les tuyaux Ce qui est dommage C'est que ça nous téléporte Aléatoirement sur la map Donc on peut pas trop choisir Où est-ce qu'on arrive Mais c'est toujours mieux que rien Ici J'ai mis un Un paquet De sac poubelle Parce que Ça va être le coin De Linus Qui est Je sais pas vraiment Si c'est un SDF Parce qu'il a quand même Une tente Mais il va fouiller Dans les poubelles Des gens en ville Donc je pense Que c'est quand même Un SDF Enfin bref Du coup c'est la partie De Linus Que j'ai pas du tout Décoré non plus Et en fait Je compte mettre Salami Donc le cochon Qui a aussi Une maison De poubelle Dans Animal Crossing Donc je vais utiliser Salami Pour faire Le personnage de Linus Ici on a la maison De Damia Donc qui fait Robin Parce que je trouve Que ça lui va trop bien Je l'imagine vraiment Comme une petite artisane Qui fait des meubles en bois Et tout Et j'ai trop hâte De faire l'intérieur De sa maison Je pourrais vraiment Lui faire un petit Un petit atelier De meubles et tout Genre ça va être trop cool Et ici au dessus On a la gare Avec le train Et les arrêts Pour le train Donc les proportions Sont vraiment pas Respectées Parce que c'est hyper difficile De refaire une map D'un jeu Sur un autre jeu Surtout que dans Star Duo Si jamais vous Regardez les maps Qui sont sur Google Images Ou les maps Qu'on peut trouver sur internet C'est pas du tout cohérent Genre Il y a des morceaux Qui sont beaucoup trop grands Par rapport à Où ils sont raccordés Etc Du coup c'était super dur De faire une map Qui se relie en fait Et j'ai fait ce que je pouvais Avec ce que j'avais En vrai je trouve que ça va Je me suis pas mal débrouillée Je sais à peu près Qu'est-ce qui va aller où Ici Enfin par exemple Vraiment Ce chemin là Est super long Alors que dans Star Duo Il est long Mais quand même pas A ce point là Et ici Pour que tout se relie bien J'ai été obligée De faire un super long chemin Ce chemin là Je vais vraiment mettre Que des arbres Genre je vais pas Décorer énormément Parce que dans Star Duo C'est clairement Que des arbres Des buissons Des petites récoltes Qu'on peut trouver Genre des noisettes Etc Je vais essayer De décorer ça Comme ça Et alors le dernier coin C'est ici L'arrêt de bus Je suis trop fière C'est pas du tout un bus C'est un camion Mais j'ai essayé De mettre des fenêtres Pour faire comme si c'était Un bus Mais c'est un peu bizarre Parce qu'on voit vraiment A travers les fenêtres On voit le camion Donc je suis pas convaincue A 100% Mais je pense Que je pourrais pas Faire mieux non plus J'ai fait L'endroit où on peut Acheter les tickets Encore ici Pour se téléporter Et alors derrière J'ai mis des arbres Pour faire une forêt Et par là On a le tunnel Il paraît super loin De l'arrêt de bus Mais pareil J'ai dû vraiment Raccorder comme je pouvais Et du coup Il arrive jusque là Et ici ça se raccorde A la place En vrai ça me fait Trop bizarre Enfin j'ai pris Un peu l'habitude Mais au début Ça me faisait super bizarre De marcher Sur Animal Crossing Sur la map De Stardew Voilet Ça faisait trop bizarre Et j'ai vu des gens Qui commentaient Sous mes derniers post Que ça leur faisait bizarre aussi Genre qu'ils voyaient Le post Et ils se disaient Mais ça me rappelle quelque chose Et puis en fait Ils se rappelaient Que c'était Stardew Et ils étaient là en mode Vraiment magnifique Genre c'est trop bizarre Ce coin-ci Sur Insta Je ne sais pas pourquoi Genre les gens A mon avis L'ont vraiment reconnu direct Et du coup C'est pour ça que Il a bien fonctionné Sur Insta Ma ferme En soi ça va Parce que C'est quand même Vachement personnalisé Par rapport à la map De Stardew Je trouve que Cet endroit-ci Il ressemble vraiment plus A un coin Animal Crossing Alors que les autres C'est Après c'est cool Parce que ça veut dire Que j'ai bien réussi A représenter Les différentes parties De la map de Stardew Donc je suis quand même Assez contente A ce niveau-là Et alors Il y a un truc Que j'ai pas du tout Commencé à faire Mais que j'ai prévu C'est de faire ici La maison de Willy Donc si vous regardez Sur la map J'ai effacé Le personnage de Simon Donc en fait Il avait sa maison Tout en bas à gauche Là au niveau du ponton Et sa maison C'était Une maison Sur le thème de One Piece Je l'avais depuis Le tout début du jeu Et genre je l'aimais trop Cette maison Mais clairement Pour Nils Stardew Ça allait pas du tout Et puis Je me suis dit Bah autant utiliser Un quatrième personnage Pour faire la maison de Willy Sur la plage Et la maison de Simon Était beaucoup trop grande Pour faire la cabane de Willy Donc j'ai effacé le personnage Et je compte en recréer un Du coup A l'effigie de Willy Ça va être trop drôle En vrai je pourrais faire ça En vidéo Ça pourrait être marrant Je pense que je vous ai Tout montré En tout cas Sur cette île J'avance très lentement C'est un peu Par manque de temps Et parfois d'inspiration Aussi Parfois j'ai pas envie De me forcer à décorer Alors que Je ressens pas spécialement L'inspiration Etc Mais franchement J'aime trop le rendu Je pense vraiment Que C'est une bonne chose D'avancer lentement Parce qu'au moins Je suis Satisfaite De chaque coin Que je fais Et puis je profite Vraiment de mon île J'essaye pas de la rusher A fond Et Je profite un peu De parler à mes habitants De faire ce genre de choses Là au moins J'y vais lentement Et Je kiffe Du coup voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit like Un commentaire A vous abonner Si c'est pas encore fait Activez la cloche Tout ça Tout ça Vous connaissez la chanson Du coup On se dit A la prochaine Encore une fois Je sais pas Si je pourrais sortir de vidéo La semaine prochaine Mais ce sera peut-être Dans deux semaines Parce que j'ai prévu Une assez grosse vidéo Donc en vrai Ça prendra sûrement du temps A monter Etc Du coup On se reverra A ce moment là Et en attendant Bye Au revoir Sous-titrage ST' 501